Musique Nous sommes le jeudi 27 novembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Serine Salium Baké, fils du khalif Serine Baram Baké et Idika, président du regroupement des chauffeurs de Touba, seront jugées ce jeudi. Une annonce de maître Sidiki Kaba qui assure que la justice ira jusqu'au bout dans cette affaire. Pour rappel, lors de la grève des transporteurs de Touba, il y a eu échange de coups de feu entre Serine Salium Baké et Idika dans l'enceinte de la gendarmerie de Touba. Ils ont tous les deux été déférés au parquet avant d'être relâchés. Leur procès se tiendra donc ce jeudi au tribunal des flagrants délits de Durbel. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Organisation d'un contre-sommet de la francophonie. L'ex-secrétaire général de Convergence Socialiste, aujourd'hui leader du parti politique Front National de Salut Public, en guerre contre le 15e sommet de la francophonie, prévu les 29 et 30 novembre prochains. Selon Malik Noël-Sec, l'Organisation Internationale de la Francophonie est une institution qui n'est qu'un instrument de la France-Afrique servant à asseoir la diplomatie française au niveau international. Il a ainsi programmé un contre-sommet. Il démarre ce jeudi à 10h et comprendra une exposition de l'art africain, une conférence publique du groupe Profondation sur les martyrs de 1944, un colloque à l'UQAD et une marche et un concert. Passons à présent à la conférence de presse du PDS et de ses alliés pour faire le bilan du meeting du 21 novembre dernier. Une réussite selon de nombreux libéraux. Quant au désaccord de certains membres du parti, Omar Sarr minimise la chose et affirme que cela arrive dans tous les partis politiques. Le PDS risque-t-il de voler en éclats suite à la division notée après le meeting du Front Patriotique pour la Défense de la République ? Non aux yeux de son coordonnateur national. Le discours du président Blé-Watt était attendu. Pratiquement tous les responsables avec qui j'ai discuté sont d'accord avec le ton et le contenu de ce discours-là. Maintenant, sur un point particulier, il se peut que tel ou tel responsable ne soit pas d'accord, mais ça c'est tout fait normal. Dans un parti de masse comme le PDS, il ne peut pas y avoir d'unanimité sur toutes les questions. Mais je suis certain même que les personnes qui sont en désaccord sur tel point du discours, ces personnes-là sont prêtes à mourir pour le secrétaire général national. Selon certains observateurs, le PDS s'est approprié la réussite du meeting du 21 novembre. Omar Sarr dément et apporte des précisions. Nous savons bien qu'il s'agit d'un front. Le PDS joue un rôle particulier. C'est le principal parti du front, mais il n'est pas le seul parti. Aujourd'hui, il y a pratiquement une trentaine de partis, d'organisations syndicales, de mouvements divers. Tout le monde ne peut pas parler, mais nous savons que le succès est vraiment le succès du front dans son ensemble. Les libéraux exigent la lumière sur l'affaire ArcelorMittal et demandent des poursuites pénales à l'encontre de Alussal sur l'affaire Petrotim. Le faire ArcelorMittal est la question du pétrole avec Petrotim. Donc nous avons décidé de saisir l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une commission d'enquête là-dessus, parce que nous estimons que tout n'est pas clair sur ce dossier. Le Front démocratique pour la défense de la République a jugé satisfaisant le meeting, mais aussi le discours du président Abdoulaye Wad. Leur seul combat à présent est de chasser le président Makissal du pouvoir. Des voix discordantes s'élèvent au sein du PDS. Serine Bakendiai se démarque des méthodes de son mentor Abdoulaye Wad. Il se dit opposé aux méthodes de son parti, notamment en ce qui concerne l'ultimatum de 72 heures fixée par maître Abdoulaye Wad et qu'il juge anti-démocratique. Quant au limogé du procureur Alioun Dao, Serine Bakendiai estime que la théorie selon laquelle il fallait éviter la convocation des huit responsables libéraux est probable, puisqu'il n'y a eu aucun démenti. Serine Bakendiai s'oppose à certaines résolutions du PDS. L'ancien porte-barole de maître Abdoulaye Wad déclare se focaliser uniquement sur la libération de Karim Wad et pas autre chose. Mon combat aujourd'hui, c'est d'abord de se battre pour arriver à la libération du frère Karim Wad et des autres frères qui sont détenus en plus. Souvent la méthode qui est la mienne, mais ma méthode à moi, c'est pas de demander la démission aujourd'hui du président Makissal. Face à l'ultimatum fixé par le secrétaire général national du PDS au chef de l'État, Serine Bakendiai déclare que cette voie n'est pas la sienne. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, moi en tout cas à l'état actuel de mes informations, je ne suis pas sûr d'avoir les moyens d'un affrontement pouvoir me permettre de régler un certain nombre de problèmes. La seule voie qui s'offre à moi, c'est la voie intelligente, je crois, de la sérénité, de la sagesse. Le limongéage récent de l'ancien procureur général Ali Oundaou n'a pas été en reste. Selon lui, les rumeurs fondées sur cette décision sont bien réelles. Si on se réfère en tout cas au compte rendu fait par la presse, qui n'a pas été démenté jusqu'au moment où nous parlons, l'ancien procureur spécial Ali Oundaou a été limongé parce qu'il a voulu faire arrêter certains leaders de l'ancien régime. On en a cité huit. Et je le dis encore une fois, ça n'a pas été démenté jusqu'au moment où nous parlons. Puisque ça n'a pas été démenté, je considère que c'est la réalité. Je rends hommage au président de la République qui a pris, de ce point de vue-là, les boussures qu'il fallait prendre. Un retour, celui de l'ancien président, un meeting de toutes les polémiques. L'avenir du PDS est au cœur des débats. Une sortie qui risque de bouleverser un peu plus un parti déjà fragilisé. Serine Bakenyaï estime qu'une bonne partie des militants partagent ses idées. Parlons à présent de la répartition et de la gestion du budget. Un éternel problème et souvent toutes les préoccupations sont prises en compte avant son vote. Selon l'économiste Baba Cardiouf, les imprévus sont ce qui rend la tâche difficile. Car ils obligent à prioriser Maïmou Nandiaï et Ibu Sissé. Le budget est épuisé. Nous avons l'habitude d'entendre cette explication. Un argument recevable pour l'économiste Baba Cardiouf. Pour le comprendre, il faut toujours amener l'État qui est un agent commercial à un individu. Il vous arrive de prévoir quelque chose. Éventuellement, pour préparer un tiébouyenne, vous avez un budget. Vous vous rendez compte à l'achat que ça ne peut pas effectivement assurer toutes les dépenses pour les condiments. Vous vous réajustez. Les mairies vivent en permanence ce déficit des imprévus qu'il faudra ménager. C'est quelque part un ensemble incommensurable de besoins et des moyens limités. Donc il faut un arbitrage. Ebola est une situation qui était imprévisible, qui est arrivée et qui va porter un coup dur à l'économie. Ça, c'est récent dans les recettes. Et comme tel, il y a des parties qui étaient prévues pour être dépensées. Mais quand on n'en a pas la recette, il faut un réajustement. Pour une meilleure gestion du budget, l'économiste propose un suivi annuel. On aurait dû, après l'exécution, retourner à l'Assemblée nationale pour dire, sur ce que vous nous aviez autorisé à faire, voilà ce que nous avons pu faire, voilà ce que nous n'avons pas pu faire. Voilà, mais malheureusement, cette dimension contrôle ne se fait pas. La répartition du budget demeure une problématique. Le budget d'investissement consolidé, destiné aux questions précises, gère à la fois les imprévus, ce qui complique la donne. Réformes foncières initiées par les pouvoirs publics des organisations paysannes, tels que le cadre national de concertation des ruraux et l'initiative prospective agricole rurale, ont échangé avec des experts, une rencontre dans le cadre d'une bonne maîtrise des tenants et des aboutissants de cette réforme. Pour Alain Diouf, directeur du foncier, les enjeux reposent sur la maîtrise de l'espace, de l'outil et de l'information. La réforme foncière préoccupe le cadre national de concertation des ruraux et autres organisations paysannes. Pour une bonne maîtrise de cette réforme, les leaders de ces organisations ont fait appel à des experts en la matière. Nous sommes ici aujourd'hui pour partager avec des experts fonciers tout ce qu'il y a comme problème ou tout ce qu'il y a comme avantage à avancer dans la question foncière. Le directeur du foncier revient sur les enjeux de la réforme foncière au Sénégal. La note d'orientation qui a été produite par cette commission envisage plusieurs options. Mais ce que je pense, c'est que l'option qui doit être retenue pour aller vers ces droits réels doit être une option qui réduit les procédures. Parce que la procédure actuelle de transfert de droits réels aux collectivités locales est une procédure qui est très longue, avec plusieurs étapes. C'est aussi une procédure qui est très onéreuse. Il nous faut des piliers de cette réforme. Sur quoi repose fondamentalement cette réforme ? Et nous pensons, d'après ce qu'on a fait comme recherche, d'après aussi les expériences de terrain qu'on a, il y a trois axes essentiels sur lesquels cette réforme doit réfléchir. C'est d'abord, quel outil pour la sécurité foncière des occupants ? Quel outil pour maîtriser l'espace foncière ? Comment aussi les acteurs vont être organisés ? Quelles vont être leurs compétences ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les amener à une bonne gestion, à une bonne gouvernance du foncière ? Impliquer les populations dans la mise en oeuvre de la réforme foncière, tel est le souhait des leaders des organisations paysannes. Ces leaders plaident pour une bonne formation des acteurs, gage d'une bonne gouvernance foncière au sein. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une excellente journée et très bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.